Les garanties sur nos produits Nous prenons exclusivement des modules photovoltaïques qui apportent une garantie classique mais attention il faut voir qu'elle soit applicable classique de 25 ans c'est à dire que cette partie qui représente 50% de la valeur de l'installation est garantie 25 ans il est garanti que pendant 25 ans la perte de puissance est faible dans 10 ans il y aura au moins 90% de la puissance initiale dans 25 ans il y aura au moins 80% de la puissance initiale notre garantie c'est pas seulement ça ça c'est générique, tout le monde l'affiche c'est que nous négocions avec les fabricants que nous agréons pour travailler avec Evasol une re-rédaction du contrat de garantie allez en clin d'oeil je vais vous dire que chez un grand fabricant allemand sérieux, vous trouvez une clause de réserve qui dit la garantie est valable si et seulement si le client peut fournir l'emballage d'origine vous imaginez bien qu'on va pas garder 25 ans les 20 mètres carrés de carton d'emballage de nos panneaux photovoltaïques donc nos engagements c'est une vraie garantie mais une garantie bien négociée pour que le droit du client soit bien défendu pendant toute la durée on n'est jamais à l'abri de faire jouer la garantie à cause d'un incident industriel qui arriverait sur une série une autre garantie forte que nous apportons c'est que nous sommes assurés en décennale ce n'est pas rien 80% des installateurs photovoltaïciens en France travaillent sans assurance décennale parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire assurer parce que ce n'est pas leur métier l'étanchéité et que l'assurance a eu raison d'être prudente ou éventuellement parce qu'ils ont vraiment oublié qu'il fallait le faire ils se disent j'ai une décennale je suis électricien j'ai une décennale d'électricien mais une décennale d'électricien n'est pas valide pour poser des panneaux en toiture et toucher à l'étanchéité d'une maison donc un élément fort nous avons une vraie assurance décennale un autre élément fort 100% de nos installations sont certifiées par le consuel donc voilà des éléments qui permettent de mettre nos clients à l'abri d'une désillusion si un jour il y a un problème de qualité produit à l'abri d'une désillusion si un jour on fait une installation qui n'est pas terrible et qui a une infiltration et on n'est pas 100% à l'abri de ça dans ce cas l'assurance payera tout et à l'abri d'un risque électrique qui est important grâce à un passage d'un contrôleur externe qui vient vérifier que nos électriciens font un travail sans faute ça c'est un élément très fort je dirais de l'aspect sûr et durable de notre offre un élément complémentaire c'est le fait que nous faisons un monitoring de nos installations nous accompagnons nos clients en contrôlant ce qu'ils produisent et nous pouvons leur proposer une alerte préventive si un jour ça produit moins on leur envoie une alerte souvent ça peut venir simplement du fait que le platane a poussé et puis il n'y avait pas d'ombre et aujourd'hui il y en a et si on se rend compte tout de suite qu'il y a l'effet d'une ombre on peut tout de suite prévenir le client qu'il y a peut-être un élagage à organiser sans attendre la fin de l'année pour dire comment ça se fait cette année j'ai que la moitié de ce que j'attendais en termes de production donc c'est cette capacité à faire de la maintenance préventive sur des éléments clés est-ce qu'on produit ce qui est prévu semaine après semaine et de prévenir le client s'il y avait un souci d'ores et déjà nous ne prenons que des onduleurs sur lesquels nous savons apporter une garantie de 10 ans une garantie de 10 ans c'est qu'en fait nous sélectionnons des onduleurs dont nous savons que la durée de vie pour 98% d'eux sera effectivement supérieure à 10 ans après entre l'année 10 et l'année 20 soyons clairs il y a une part importante des onduleurs qui ont une panne entre l'année 10 et l'année 20 il y a deux manières de traiter le problème la première manière c'est de dire il y a une garantie de 20 ans alors il y a les garanties de 20 ans à la légère les gens qui disent de toute façon dans 10 ans j'aurai changé de métier donc c'est une garantie de 20 ans malhonnête parce qu'il faut savoir qui apporte la garantie il y a une autre manière de présenter les choses c'est de dire j'apporte effectivement une garantie de 20 ans mais je constitue une provision dans l'entreprise je sais que le risque sera réel et sérieux je le provisionne et j'aurai la somme d'argent sous forme de trésorerie existante pour financer le remplacement ça veut dire quoi quand on fait une garantie de 20 ans on prévend le renouvellement de 80% de nos onduleurs l'autre solution qui est plus la nôtre aujourd'hui même si ça n'interdit pas celle que je viens d'évoquer c'est de partir du principe réel que dans 15 ans quand on commencera à avoir quelques défaillances d'onduleurs un onduleur ça va vraiment devenir une commodity ça va devenir un appareil à coût très très faible et donc finalement le renouvellement d'un onduleur dans 15 ans ça ne sera pas un souci énorme pour nos clients donc aujourd'hui on a un discours clair on leur dit c'est probable qu'un onduleur a changé mais dans 15 ans ça représentera le changement de l'onduleur une demi-année de production donc voilà est-ce que vous voulez un surcoût payer aujourd'hui une extension de garantie ou être prêt à savoir que vous aurez un onduleur à changer et généralement nos clients raisonnablement disent bon ben je prends en compte le fait qu'il y aura un onduleur à changer et les garanties de 20 ans je trouve qu'il y a presque un parallèle à faire avec les extensions de garantie qu'on décrit souvent dans la grande distribution ça ne correspond pas à notre philosophie dans le discours avec notre client C'est parti!